bonjour vidéo numéro 18 b le cadrage suite bah oui parce que le cadrage c'était quelque chose d'assez quelque chose d'assez important en photographie et ça mérite bien une deuxième vidéo que j'ai fait par la suite je sais pas si bien quinze jours trois semaines entre les deux vidéos parce que je me suis aperçu ah oui mais tiens tu as parlé de ça tu as parlé de ça puis finalement tu as oublié de parler de ça et ainsi de suite alors la première chose que j'ai oublié dont j'ai oublié de parler c'est le cadrage alors le cadrage déjà on va essayer de se mettre un peu mieux voilà voilà parce qu'on essaye aujourd'hui un nouvel objectif on va voir si ça fait du bruit de mise au point parce que l'autre effectivement il faisait pas de bruit de mise au point bon objectif plus beau plus cher meilleure qualité rien que pour vous donc le premier problème du cadrage c'est que les aides de mise au point sont au centre du enfin excuse moi autrefois les aides de mise au point était uniquement au centre du viseur et maintenant bien sûr avec les appareils autofocus de tous modèles qu'ils soient mirrorless ou qu'ils soient réflexes on a des aides de mise au point partout dans le champ et donc on peut très bien sélectionner le cadre sur le côté le détecteur autofocus à un endroit et l'utiliser mais force est de constater que là on est en juin 2018 il y a toujours quand même une différence entre le collecteur au centre qui est toujours un peu plus un peu plus sérieux du point de vue technologie un peu plus poussé ou choses comme ça alors je parle pour les réflexes à miroir parce que les réflexes à miroir le détecteur d'autofocus est caché derrière le miroir et renvoyé avec un autre miroir c'est caché derrière et c'est un mode d'autofocus par il y en a qui est par contraste de phase et l'autre qui est par je me souviens plus enfin bon qui est très très efficace qui est très rapide mais qui nécessite un module séparé et donc notamment chez les nikon voilà c'est ce qu'on a sur les les dés 5300 et tout ça et donc du coup on met quelques collimètes en croix on met quelques collimètes bien et puis on en met plein des un peu moins bien voilà donc il faut lire les fiches techniques et puis sur les mirrorless là c'est différent c'est un autre mode d'autofocus qui va lire le contraste qui va rechercher le meilleur contraste en lisant les images en analysant les images une par une au fur et à mesure où elles sortent et qui vont essayer de comprendre si ça c'est net à cet endroit là donc forcément sur un mirrorless comme il n'y a pas moyen de prélever la lumière en avant de faire la photo et qu'on utilise et que l'on ne voit que l'image du capteur forcément 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 donc du coup on peut remettre partout voilà donc c'est un avantage du mirrorless c'est que vous avez des capteurs autofocus partout mais l'inconvénient du mirrorless c'est que vos capteurs autofocus qui sont partout pour l'instant ils sont pas encore au seuil de détectivité à la rapidité de de ce que l'on mettait avant dans les caches réflexes des appareils photo réflexes donc en 2018 même avec le même avec le même avec le Alpha R l'Alpha 7 3 les Nikon Z6 les Hauss R et ainsi de suite pour l'instant ça ne bat pas les meilleurs autofocus ça bat les autofocus moyens mais ça ne bat pas les meilleurs autofocus bon ceci étant dit donc du coup il faut pouvoir faire la mise au point sur votre sujet et pouvoir mettre votre sujet finalement ailleurs qu'au centre et c'est là que va se poser un réel problème un réel souci pas réel problème c'est là qu'il y a un réel risque d'erreur un réel risque de plantage magnifique qui est le fait que quand vous vous quand vous allez vous bouger pour recadrer vous allez peut-être pas le faire comme il faut donc je vous ai dessiné une situation donc vous vous êtes ici là il y a Tata Ginette que vous voulez photographier et ça c'est la distance à laquelle vous faites la mise au point quand vous recadrez pour mettre Tata Ginette là mais en fait Tata Ginette vous voulez la cadrer votre cadrage en fait votre cadrage il est comme ça voilà c'est à dire qu'en fait vous voulez mettre Tata Ginette au bord de l'image et puis là il y a Yuki et ainsi de suite il y a tout ce que vous voulez toute votre photo et donc vous dites ben voilà moi je veux que Tata Ginette soit nette donc je fais la mise au point sur Tata Ginette et puis après je recadre en tournant parce que voilà c'est plus simple et en fait la distance là et la distance ici sont les mêmes et donc en fait votre plan de netteté que vous avez fait sur Tata Ginette il est là et puis quand vous recadrez il est là et en fait il est derrière Tata Ginette alors là j'ai mis des angles et des champs importants pour exagérer de façon à ce que ça soit visible mais on a vu avec la profondeur de champ que avec certains diaphragmes, certaines focales notamment en portrait et bien la profondeur de champ est très très courte, très très ténue et donc si vous faites la mise au point sur les yeux et puis que vous bougez un peu votre, vous faites un peu votre cadrage en tournant sur vous-même en tournant sur vous-même et bien vous allez créer des défocus et du coup vous allez dire je ne comprends pas, mes images elles ne sont pas nettes et des choses comme ça alors il y a deux façons de pallier à ça la première façon de pallier à ça c'est de non pas tourner sur vous-même quand vous faites votre recadrage pour votre mise au point vous ne tournez pas sur vous-même mais vous vous translatez vous translatez parce que effectivement si si vous vous déplacez là et puis que vous faites votre mise au point sur Tata Ginette là et puis que vous vous déplacez là et bien l'erreur que vous allez faire en faisant votre pas de côté sera beaucoup plus faible que l'erreur que vous ferez en tournant sur votre buste donc déjà essayez de faire par translation plutôt que par rotation et bien sûr une translation parallèle au plan d'image de votre cadrage voilà, moi c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que l'appareil photo que j'utilise le plus souvent d'abord il n'est pas autofocus et ensuite il a une aide de mise au point uniquement au centre donc je suis obligé de faire ça et si je veux pouvoir faire des photos nettes ou mon sujet est net à f2 à un 4 ou ainsi de suite et bien c'est la seule solution que j'ai si vous avez un appareil photo autofocus sur lequel vous avez des collimateurs que vous pouvez adresser sur les bords je dis si ou si vous avez un appareil photo autofocus voilà le point il aura des collimateurs que vous pourrez choisir sur tout le champ en choisir un éventuellement le mettre à l'endroit qui vous intéresse et donc on a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait des endroits intéressants qui étaient les lignes de force et ainsi de suite et obtenir comme ça votre indication de netteté soit par l'autofocus soit par la petite diode verte qui s'allume du télémètre pour vous dire que votre mise au point est faite et elle est faite sur donc le carré du collimateur autofocus que vous avez choisi donc ça c'était un point important à faire donc quand vous allez aller faire vos gammes et bien vous vous mettez devant une statue ou quelque chose comme ça ou la cadre est plaçante vous faites la mise au point le mieux que vous pouvez bien sur l'oeil bien sur le alors oui il faut une statue à hauteur d'oeil ou quelque chose comme ça voilà vous essayez de faire la mise au point sur un détail facilement reconnaissable ou voir qu'on voit bien le grain de la pierre ou quelque chose comme ça c'est pour ça que c'est intéressant de photographier les statues parce que la pierre a une texture donc on peut voir si l'objectif est bon si c'est bien net et tout ça si on voit le grain de la pierre c'est bon voilà et puis après vous allez essayer d'obtenir cette même netteté mais en baladant votre sujet dans tout votre cadre et bien sûr à pleine ouverture si vous faites ça 5-6-8 c'est pas drôle voilà donc faire le cadrage le sujet pour moi le sujet doit être net mais ça on l'a vu dans la profondeur de champ quand vous faites une photo de Tata Ginette Tata Ginette est nette voilà la tour Eiffel derrière on s'en fout qu'elle soit nette c'est vous allez photographier Tata Ginette voilà donc si vous êtes allé voir la tour Eiffel avec Tata Ginette si Tata Ginette vous a traîné de force pour aller voir la tour Eiffel et faire moi une photo de la tour Eiffel faire la tour Eiffel nette et Tata Ginette floue il y a un message derrière vous voyez ce que je veux dire bon donc voilà donc on choisit son sujet et son sujet on va le le faire net le mettre net voilà je ne connais aucune photo où le sujet soit flou qui fonctionne voilà je vous ai parlé dans la première vidéo des points de force des proportions de cadrage parce que bon vous avez un un capteur qui a une certaine proportion mais rien ne vous interdit de recouper dans cette proportion pour obtenir des proportions différentes et ensuite je vous ai parlé des lignes de tiers qui étaient les points de force alors le se limiter à ça aurait été un peu trop spartiate parce qu'en fait il y a plein 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 de possibilités de de cadrer tellement plein que alors moi personnellement j'ai acheté un joli bouquin voilà qui est donc Michael Freeman voilà hop 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 l'œil du photographe et l'art de la composition de Michael Freeman voilà vous voyez c'est un livre il y a des pages à l'intérieur d'ailleurs alors c'est aux éditions Pearson p e a r s o n ça doit se trouver sur Amazon et moi j'avais payé ça 20 euros 19 euros 90 à l'époque voilà et donc à l'intérieur ben on a tout un tas de de jolies exemples alors tac faire attention que ça brille pas de jolies exemples des choses comme ça et ils vont vous parler bien sûr des lignes des tiers il n'y a pas ça bien sûr mais pas que il va vous expliquer que vous voyez alors voilà on va parler de dynamique dans le cadre voilà donc c'est les premières pages des choses comme ça dynamique dans le cadre on va vous faire des jolis dessins en vous montrant des flèches partout des choses comme ça alors je ne je ne vais pas vous lire le bouquin je ne vais pas reprendre le le sommaire du bouquin ou vous faire vous montrer des exemples parce que ça serait du plagiat et YouTube n'aime pas ça Michael Freeman n'aimerait pas ça moi je n'aimerais pas non plus qu'on me le fasse voilà donc je vous invite à trouver ce livre là ou de trouver j'en ai pas non plus 50 des bouquins comme ça mais ça fait bientôt 40 ans que je fais de la photo plus que ouais bientôt donc j'ai eu l'occasion de lire des livres sur la composition des choses comme ça ils se valent à peu près tous celui-là n'est pas plus mal fait qu'un autre n'est pas beaucoup mieux fait qu'un autre mais il a l'avantage d'être entre guillemets un peu plus moderne et peut-être plus facilement disponible mais à la limite vous pouvez aller vous balader chez les bouquinistes pour essayer de trouver un livre comparable un livre comparable qui va vous parler des cadrages des choses comme ça mais celui-là bon moi je trouve qu'il est il est quand même bien fait et alors je l'avais acheté aussi suite à une un conseil sur d'une vidéo sur Youtube fait par alors c'est par Jean-Christophe Dichon de Nikon Passion et voilà donc moi je le trouve pas mal ce que je n'aime pas par contre c'est qu'en final une fois qu'on l'a lu on se dit mais alors finalement on peut cadrer n'importe quoi n'importe quoi n'importe comment comme on veut parce que finalement on va à chaque fois trouver des exemples ou tracer des traits et ainsi de suite et pour dire ah oui mais là tu as une diagonale là tu as un mouvement là tu as quelque chose voilà des histoires d'équilibre des choses comme ça de dynamique de rythmique de centrage de trucs de décentrement de décentrement du sujet des choses comme ça et donc en final une fois qu'on a lu ça on sait plus comment cadrer quoi je le fais comment finalement je le mets à gauche je le mets à droite un truc comme ça donc c'est là où justement votre terrain de jeu pour aller faire vos gammes va vous servir parce que quand vous allez commencer à vouloir faire un peu autre chose que des photos centrées et ben il y a un moment donné il va falloir tester des cadrages voir si vous les aimez s'ils vous parlent si les photos que vous obtenez vous plaisent vous plaisent ou pas et donc c'est là où on commence dans le c'est là où on commence le côté artistique parce que le choix de ce que vous allez photographier la façon dont vous allez le rendre via l'exposition des choses comme ça c'est là que commence le travail artistique et où finalement vous avez toute la technique avec ce que je vous ai expliqué vous avez toute la technique il n'y en a pas plus il n'y a rien de caché il n'y a rien de 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 il n'y a pas de secret transmis de bouche de photographe à oreille de photographe voilà il n'y a pas de secret pro c'est que ça vous avez dans les vidéos précédentes tout ce qu'il faut simplement voilà c'est la photographie finalement c'est un peu comme le train électrique c'est on vous donne des wagons on vous donne des rails on vous donne des locomotives mais il y a un moment donné c'est à vous à faire le paysage c'est à vous à mettre les rails dans telle disposition à mettre tel wagon derrière telle locomotive à faire telle chose et ainsi de suite donc il y a un moment donné et notamment pour le cadrage c'est pour ça que bon la première vidéo était très courte je me suis aperçu que j'avais surtout oublié de vous indiquer ça et que ça c'était important voilà et donc après et bien pour comprendre ces histoires de dynamique de de cadrage périodique de ligne de fuite de mise en abîme ou de spirale de 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 voilà bah il faut voir l'exemple donc moi je pourrais piocher dans mes photos mais finalement j'en ai pas forcément beaucoup beaucoup et puis l'avantage c'est de pouvoir y revenir de pouvoir le relire alors je vous rappelle que dans votre ville il y a certainement une bibliothèque municipale où le livre y est vous voyez ce que je veux dire donc le meilleur investissement que vous pouvez faire en au jour d'aujourd'hui là maintenant si vous en êtes réellement à la vidéo numéro 18 c'est pas un nouvel objectif c'est pas un nouveau flash c'est pas un nouveau boitier c'est pour progresser c'est une carte de bibliothèque voilà donc abonnez-vous à la bibliothèque allez voir le rayon photo et il y a des rayons photo dans toutes les bibliothèques et puis de toute façon au pire il y a un rayon art peinture des choses comme ça et l'idée c'est de voir des cadrages de mais pas de les regarder ah oui c'est beau mais de les analyser de les regarder en profondeur pour voir comment c'est construit comment l'image est construite parce que finalement je veux dire le mec qui a fait une peinture tout ça qui avait passé six mois dessus ou ainsi de suite il va il espère la vendre il va essayer de faire un travail pour que ça plaise au au spectateur voilà et vous vous faites de la photo bah quelle est votre motivation première quelle est votre motivation profonde voilà vous voulez que ça plaise vous faites ça pour faire plaisir vous faites ça pour montrer pour que quelque part les gens aussi aussi pour que les gens vous disent ah elle est bien ta photo ah elle est jolie ta photo voilà c'est c'est t'as bien rendu le sujet des choses comme ça c'est pas ah il y a un truc qui te dit ah bah si t'as un appareil qui fait des belles photos bah viens faire des photos mais l'appareil ne fait pas de belles photos je veux dire t'as ta ginette s'il y a un poireau sur le pif les dents de travers et une robe à fleurs en photo alors un poireau sur le pif les dents de travers et une robe à fleurs mais par contre par les éclairages par le cadrage par la façon dont vous allez apprendre vous allez réussir à rendre ta ta ginette éventuellement belle éventuellement horrible éventuellement grotesque éventuellement donc tout ça se joue essentiellement par le cadrage le choix de la focale comment vous allez positionner votre sujet par rapport aux lignes de force des choses comme ça donc commencez à regarder les images plus que les voir commencez à les regarder à les analyser même au cinéma même les cadrages des films des choses comme ça si vous prenez un film comme les tontons flingueurs par exemple tout alors là c'est un cadrage dans une proportion qui est différente du 2 sur 3 du 24-36 ou de la PSC mais c'est tous les cadrages sont parfaits pile poil il faut analyser ça il faut regarder vous allez voir les positionnements des acteurs des choses comme ça comment ils sont l'un par rapport à l'autre s'il y en a qui l'attaquent il y a quelque chose qui fait qui contrebalance de l'autre côté le point l'équilibre ainsi de suite c'est très bien cadré c'est très bien cadré et beaucoup beaucoup de films comme ça plutôt des films anciens ont des cadrages vraiment très très léchés très très bien fait maintenant les cadrages un peu plus un peu plus modernes des films un peu plus modernes des trucs comme ça sont un peu beaucoup moins recherchés voilà donc même à travers même en regardant la télé même en regardant une cassette on est capable de voir des évolutions des choses comme ça donc commencez à regarder voilà faites vous votre œil analysez les images que vous voyez des images des photos des tableaux des choses comme ça une photo une photo dans Paris Match une photo dans la Gazette du Sport dans l'équipe ils ne cherchent pas forcément l'artistique mais des fois on s'aperçoit que vous voyez le mec qui va shooter dans son ballon des choses comme ça il y a du mouvement il y a de la force il y a ainsi de suite voilà donc les cadrages regardez commencez à analyser les cadrages des autres photographes et puis voyez ce que vous pouvez faire et puis comme je dis bon ben testez tout ça allez sur votre terrain de jeu allez trouver une statue quelque part qui soit auteur d'homme ou un truc comme ça ou vous pouvez tourner autour et ainsi de suite ça c'est pas évident parce que finalement il n'y en a pas tant que ça mais voilà et puis sinon je vous rappelle là si vous avez acheté votre boîtier ben vous avez peut-être des enfants vous avez peut-être des parents voilà il faut qu'ils s'y collent et puis si c'est vos parents qui ont payé le boîtier ben il faut qu'ils s'y collent aussi parce que sinon on m'achète un jouet mais tu veux jamais jouer avec moi enfin voilà soyez dictateur dans votre façon de faire les photos et dans la façon de diriger les modèles il faut savoir ce que vous voulez faire et ne pas hésiter à foncer donc voilà à peu près tout ce que on pouvait dire sur le cadrage ok donc finalement ça va faire une vidéo relativement courte puisque bon si on enlève du point de vue du message c'est très très court donc on a les lignes de tiers ça marche très très bien on a les proportions qu'on peut changer hein qu'il faut pas hésiter à changer c'est pas c'est pas de dogme il y a il y a pas un flic qui va vous siffler et qui va vous foutre un coup de matraque parce que vous avez recadré pour enlever une bande de ciel en haut ou une bande de sol en bas qui va pas euh par contre sur les forums vous allez avoir un gars qui va dire t'as mis la tête du gars au milieu le ciel en haut c'est pas intéressant à gauche à droite c'est pas intéressant et puis tu l'as mis plein de billes ou alors t'as coupé tel truc derrière tu l'as pas assez coupé c'est dans le champ tu auras-tu plus moins de coupé pour le mettre dans le champ et ainsi de suite voilà s'il y a bien quelque chose que l'on peut critiquer sur les forums et des choses comme ça c'est les cadrages voilà c'est d'autant plus difficile à faire que le cadrage sur des sujets qui bougent c'est au quart de seconde même pas au quart de seconde c'est pouf voilà ça doit devenir instinctif vous voyez le cadrage doit devenir instinctif voilà or au début et c'est un peu le problème c'est on a du mal à gérer tout ce qui sont tous les paramètres techniques donc du coup on focalise on focalise son attention on perd du temps à centrer son aiguille à faire ses corrections d'exposition à faire à gérer l'exposition parce que bon tout bien cadré sur votre photo si elle est cramée bah c'est moche et puis si elle est trop sous ex vous ne réussirez pas à la récupérer mais voilà quoi il y a un moment donné ce qui compte quand tous les paramètres d'exposition sont correctement réglés et que votre sujet se ressemble après c'est le cadrage et ça c'est c'est mortel quoi voilà bon comme d'habitude soyez éco pour essayer comprendre et optimiser allez à la bibliothèque et lisez des livres au revoir voilà 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 c'est parti